Le message qui a été au cœur de notre entretien de ce jour est très simple. Le constat est unanime. Autocos, ça ne va pas. La population, faux. Les jeunes formés chaque année par milliers sont en chemage. Les départs vers d'autres horizons en exil continuent. On est dans une véritable impasse. Et il faut qu'on s'en sorte. La C-14 a été pour moi un instrument d'espoir. On y a beaucoup cru. On s'est posé des questions. On savait qu'au moment où on l'a créé, nous sommes d'obédiance politiquement différente. Mais nous nous sommes dit au cœur que si on n'y entrait pas, si tous les partis qui du coup de changement ne s'y retrouvent pas, cela va désorienter nos populations. C'est pour ça que tous, on y entraînent. Et on a fait un travail qui a été considéré à l'intérieur ou à l'extérieur comme un travail titan. Des erreurs ont été commises. Et entre autres, on a relevé tout à l'heure. Il aurait fallu dès le départ, qu'on sache l'horizon vers lequel on tente, notamment ce qu'on voulait faire de la mobilisation populaire. Est-ce qu'il faut arriver à un moment donné que par la rue on dégage le régime ou faut-il mettre à profit la pression pour amener le régime à faire la concession qu'il faut pour qu'on aille aux îles et que ce soit ceux ou ceux qui auraient la préférence du peuple qui finalement soient chalés et n'ont l'âme. Voilà. Mais tout cela n'a pas été fait, c'est j'étais. Et en fin de compte, la rue s'est terminée un peu comme un coup de poisson. Et dans des circonstances dans lesquelles nos populations ne peuvent pas reprendre. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'amertume. Il y a eu des journées de réflexion. Nous avons, nous, estimé au cas que deux jours, c'est insuffisant pour approfondir le problème dans tous ces conditions. On a donc pris davantage de repris. Ça fait presque deux mois. Et de ce recul, nous avons tiré un certain nombre de leçons qu'on a tenu apporter à la connaissance de notre public, de la population togolaise, à travers le journalisme. C'était pour ça qu'on les a réunis ce matin. On a beaucoup échangé. Et le message clé, c'est que finalement, notre peuple entre en lui-même, entre en connexion avec son créateur. Pour identifier le chemin qui permet de faire bonheur. Mais c'est à nous, acteurs politiques, de leur donner des clarifications sur les chemins possibles pour aller vers le bonheur. Les populations ne sont pas outillées elles-mêmes pour ça. Mais il faut que chaque partie dise comment il conçoit la marche vers le bonheur du porto-boulot. La salle d'aujourd'hui nous a permis de prendre, de mettre sur la table les deux voies possibles. Celle que nous considérons comme étant la voie de la jungle, où c'est le plus fort qui a beau sa force, ou celle de la raison, où finalement, par le dialogue, on arrive à trouver des pistes de sortie. Nous avons essayé de donner assez d'indications sur les deux aspects possibles. C'est un début. Nous continuerons. Et nous assignons à nos frères régionalistes la lune mission de devenir les grands éducateurs de notre peuple. de les éclairer et de faire en sorte que, des fois, l'ICI soit opéré entre les alternatifs possibles pour nous sortir de la place. Voilà le gros de l'objectif d'un de ces jours.